Yoho et Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1 Et on va parler de The Elf and The Hunter The Elf and The Hunter est donc un manga des éditions Soleil dans leur catégorie fantasy Nous sommes sur un shonen dans le genre comédie fantastique, tranche de vie La série date de 2018 au Japon et donc de avril 2021 en France Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus En ce qui concerne le manga, quand nous sommes avec Aoi ou Métalo Voilà, et c'est tout ce que je peux te dire en ce qui concerne le manga Donc tu m'excuseras pendant l'intro et la partie, mon avis sur la qualité des couvertures J'ai complètement oublié de mettre mes oreilles d'elf Parce que comme tu le sais j'aime bien mettre justement mes accessoires quand c'est des titres halloweenesques Pour ce qui est donc du manga pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je la trouve plutôt sympa, même si je trouve ça un petit peu dommage Parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite différence entre la qualité de dessin de l'elfe Et la qualité de dessin de l'humain Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage Pour ce qui est du manga, sinon la qualité de dessin est plutôt sympa et assez agréable J'ai vraiment adoré Pour ce qui est du manga Donc on va suivre la tranche de vie vraiment d'un hunter, donc d'un chasseur et d'un elfe On va découvrir en fait leurs relations, comment ils sont devenus amis et comment ils sont venus à travailler ensemble On va surtout aussi suivre le quotidien en fait de l'elfe, Magritte, si je le prononce bien Qui est un elfe en fait qui fabrique des objets Mais qui va fabriquer par exemple une sorte de cristal protection de feu Qui va te faire des gouttes que tu mets dans les yeux Qui te permet de voir dans le noir Et donc pouvoir justement visiter des grottes où il n'y a pas du tout d'éclairage Et où c'est impossible d'avoir même du feu Etc, etc Et donc on va suivre ce petit quotidien En ce qui concerne le manga, j'ai aimé l'idée Je trouvais ça plutôt cool Justement on va la voir à chaque fois, de voir aller à l'aventure A l'autre bout de son espèce de pays où ils vivent Et donc devoir chasser par exemple un scarabée Devoir chasser des cristaux, etc Pour pouvoir créer des objets magiques Donc ce côté là, je l'avais vraiment apprécié C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu lire le manga Par contre, en ce qui concerne le manga J'ai trouvé qu'il était très étrange de vie Et qu'en fait, c'était très vite répétitif On les voit principalement que tous les deux Que tous les deux chasser ou aller chercher un objet Créer l'objet Et on recommence avec une autre aventure Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage Et donc en ce qui concerne le manga Est-ce que je continue ou pas ? Ma réponse sera non J'ai vraiment aimé l'idée J'ai vraiment aimé l'univers J'ai aussi aimé la relation entre les deux personnages Parce qu'elle était plutôt sympa à suivre Mais pour autant, je n'ai pas vraiment accroché à la série Je n'ai pas trop accroché non plus A la façon dont c'était écrit Dessiné Ce que je veux dire, c'est que vraiment On ne va même pas voir par exemple Suivre le personnage vite fait quelques secondes Essayer l'objet en particulier Ou quoi de ce soit Donc c'était un petit peu dommage Et c'est ça qui a fait que je n'ai pas vraiment Totalement accroché du coup à la série On termine donc avec mon avis sur les couvertures Et je te dirais que j'ai vraiment adoré l'aspect esthétique Déjà j'aime beaucoup le fait qu'on soit sur une matière mat Au niveau de la couverture Et donc en fait, on a la partie qui est en or Qui est brillante Voilà Et je trouve ça trop trop beau Ça donne vraiment un charme au manga et au volume Donc je trouve ça génial Et ce qui est bien, c'est que là aussi Ça ne se voit pas beaucoup à la caméra Mais les bordures ici, là aussi, sont en brillant Donc ensuite, on a donc nos deux protagonistes Et plein de plantes et des cristaux Parce que justement, l'elfe crée des choses avec tout ça Pour ce qui est de l'arrière, justement On va nous montrer quatre produits qui sont utilisés Bien sûr, c'est écrit en langue de la série Dans une cabane au fond des bois Ville l'elfe artisane Margrit Je suppose que ça se dit comme ça Ainsi que celui qui lui voue une adoration sans borne Le chasseur humain Yura Bien qu'il soit d'âge et d'espèces différentes Ils demeurent ensemble et créent des objets fabuleux Pour répondre à diverses requêtes Et si vous jetiez un oeil à leur vie paisible Tissée au quotidien dans cet atelier forestier Et ça, j'aime bien Et puis j'adore la façon dont c'est fait C'est beau Voilà Quand on enlève la jaquette On a droit de côté à ce genre d'illustration Voilà J'adore celle-ci Ensuite, on a une très belle page d'entrée Qui correspond vraiment à le genre d'illustration Tu vois ici On a le sommaire avec encore des objets Qu'on a retrouvé du coup dans la série Et voilà Donc en ce qui concerne les couvertures Je les ai juste surkiffées Et j'ai vraiment aimé le rendu esthétique Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur Cette vidéo sur le manga The Elf and The Hunter Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage Je te mets donc les deux précédentes vidéos Des éditions Soleil dans la même catégorie Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Ici, le compte Vinted Si le cœur t'en dit Dans la barre d'infos, bien entendu Comme toujours, tu as le résumé Tu as des liens vers des sites avec des codes promo Et tu as surtout les liens vers mes autres réseaux sociaux Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye